... Notre équipe se compose de Lutz Dirksen, de 9 accompagnateurs et de 3 caméramens. ... Même en pleine saison sèche, le niveau de l'eau est toujours très élevé. C'est de plus en plus souvent le cas ces dernières années. Pas un seul banc de sable isolé où les animaux pourraient prendre le soleil. Apercevoir des anacondas s'annonce difficile. Le grand anaconda, aussi appelé anaconda vert, vit à l'est des Andes, près des grands systèmes hydrologiques. On connaît bien la vie de ces serpents dans les zones marécageuses du Venezuela, les lianos. Là-bas, les anacondas mesurent rarement plus de 4,5 mètres de long. Leur proie préférée, ce sont les capybaras, les plus grands rongeurs au monde dont les dimensions peuvent atteindre celles d'un chien berger. Pendant la saison sèche, la savane se transforme. Les lacs deviennent de vastes champs de bouts durcis. Difficile pour un anaconda de plus de 4 mètres de trouver un point d'humidité qui lui permettra de supporter la chaleur. Les petits spécimens ont moins de mal à survivre. Début avril, la saison sèche touche à sa fin et les premières gouttes d'eau se transforment vite en pluie torrentielle. En à peine quelques jours, les étendues asséchées se gorgent d'eau. L'anaconda retrouve enfin son élément de prédilection. De toutes parts, la savane Verdi est renaît à la vie. Les anacondas qui vivent au bord du fleuve sont différents de leurs congénères de la savane. Ils peuvent mesurer jusqu'à 9 mètres de long. Contrairement à leurs congénères vénézuéliens, on sait très peu de choses sur leur mode de vie. Notre première journée de voyage touche à sa fin à Riwa, le dernier village qui borde la rivière. Un monde sauvage nous attend ensuite. A la lueur du feu de camp, un vieux chasseur nous raconte la légende du matapi. Cet ustensile permet aux femmes d'extraire le jus toxique du manioc. L'idée en est venue un chasseur alors qu'il observait un anaconda en train de se nourrir. Il a conçu une clé faite de lianes qui imitent les mouvements de contraction du serpent en train d'avaler sa proie. Fascinant. Tout autant que le ciel qui brille de mille étoiles au-dessus de nos têtes. Le grand anaconda appartient à la famille des Boydae. Il tue en enroulant étroitement son corps musculeux autour de ses victimes jusqu'à ce qu'elle me rétouffait. Ses dents sont orientées vers l'arrière, ce qui lui permet de la maintenir, sans toutefois la découper. Il n'a donc pas d'autre choix que de l'engloutir en une seule fois. Sa mâchoire et son corps sont capables d'une extraordinaire dilatation. Comme il ne peut déglutir, il détend puis contracte ses muscles grâce aux mouvements ondulatoires de ses muscles.